bonjour et bienvenue sur la gata tv bonjour les droïdes comment vous allez vous êtes en présence du droid tech et aujourd'hui on se retrouve pour star wars république commando un jeu qui était sorti en 2005 sur pc et xbox et qui avait marqué les exprès donc on va le revoir ensemble ce jeu n'est pas un remake ou un remaster il ya eu quelques améliorations mais voilà on est sur switch on connaît un peu le délire de la switch donc c'est soit les joueurs d soit des jeux remaster soit tout ce que tu veux mais pas de nouveaux jeux voilà donc là c'est la nouvelle partie comme je vous l'ai dit le jeu était sorti en 2005 et du coup cet opus est de nouveau proposé sur switch ps4 ps5 prochainement et là j'ai réussi à le prendre sur l'e-shop pour 14 euros 99 nous plaçons beaucoup d'espoir en toi tu es né en des temps troublés un esprit vif assurera ta survie mais bien souvent tu ne pourras compter que sur tes capacités physiques et dans ce domaine tu seras supérieur aux clones plus commun car tu es un soldat d'élite un guerrier parfait sans équivalent tes armes ton armure est plus important tes frères d'armes sur notre monde les aïwa chassent en groupe toi et tes trois frères feraient de même et deviendrait ainsi les plus redoutables chasseurs de la république à présent rejoins tes frères et assume ton destin de chef de l'escouade delta delta 4 0 sera la base le pilier sur lequel reposera le groupe 6 2 sera là et le coeur de l'équipe enfin 0 7 sera le plus féroce d'entre vous un chasseur d'exception vous êtes les quatre parties d'une même personne et la république fera appel à vous pour la défendre et donner vos vies s'il le faut sergent faites monter ses troopers dans la canonière décollage imminent nouvelle canonière ok groupe b en avant place ces canons à l'avant et embarquez moi toutes les munitions et le matériel donc voilà petite intro ça vous a donné un peu l'idée du jeu qui était sur pc et xbox en 2005 donc pour revenir boss hacker nitro et cèvres plus connus comme l'escouade delta sont de retour sur nintendo switch reviver la campagne de légende bienvenue dans clone wars chaos la galaxie est en proie au chaos en tant que meneur d'une escouade d'élite de commandos de la république vous devez vous infiltrer dominer et exterminer vos ennemis affronté des ennemis implacables lutter contre une grande variété d'ennemis aussi féroce que rusée des retoutables mercenaires l'escouade est votre arme sous vos ordres votre escouade mais à exécution des ordres complexes et des manoeuvres stratégiques vous êtes leur chef ils sont vos armes donc voilà on voit très très bien les graphismes là je reviens dessus donc c'est pas un remake c'est pas un remaster il y a eu quelques améliorations mais on n'oublie pas qu'on est sur switch bienvenue sur géonosis soldats à ce que je vois ils ont fini par vous décrocher de ces simulateurs je suis votre nouveau conseiller et je serai votre ange gardien jusqu'à nouvel ordre à moins qu'on ne meure avant une fois au sol vous devrez retrouver le reste de l'escouade delta c2 est tout près votre premier objectif sera de le rejoindre objectif de l'escouade trouver son fac et l'éliminer vous recevrez de nouveaux ordres plus tard bonne chance soldats donc pour situer cet épisode la république commando il est entre l'épisode 2 et 3 donc le joueur incarne delta 38 on l'a vu au début le chef d'escouade de delta unité d'élite de république et du coup on va voir différentes missions à faire au fur et à mesure donc là on va voir ensemble on va se faire quelques missions ensemble d'accord donc avec le joy-con de gauche je manipule le personnage la direction là avec le joy-con de droite ok j'ai appuyé sur a et il va me soigner voilà parfait allez c'est parti on peut être opérationnel à 100% vous pouvez continuer là si j'appuie sur le joy-con j'arrive en mode visée voilà nouvel objectif téléchargé rendez-vous à l'épave du vaisseau et là avec les cdl cdr excusez moi je tire ok bon vas-y c'est bon c'est pas facile c'était plus facile sur pc là de jouer avec les joy-con j'ai toujours dit en toute façon c'était pas la panacée de jouer avec les joy-con j'ai peut-être en rassurant la mort hop bon d'accord bon les cartouches chenique assez facilement moi j'ai peut-être m'approcher en fait ce que je n'arrive pas à viser heureusement que c'est pas non t'as fait qu'une cartouche pas ah oui d'accord armes secondaires non mais on va prendre c'est pas celle-là que je voulais le jeu va être long voilà donc là c'est la fameuse vision voilà là on change d'arme donc là je suis avec les flèches donc en haut en bas pour l'instant j'ai rien mais bon je vais essayer de vous guider au fur et à mesure pour changement de vision on verra ça après voilà donc là c'est avec la touche R allez on y va donc ce genre de jeu type fs moi j'adore y jouer sur pc mais sur console j'ai vraiment du mal donc là il y a ça c'est fait exprès donc ça va l'intelligence artificielle alors un peu con du coup le jeu est assez facile donc graphiquement voilà on se retrouve sur des assez vieux graphismes et du coup il n'y a pas eu du grand grand travail dessus sinon c'est assez fluide bon sinon c'est assez fluide c'est vrai qu'il y a sur les autres super moi j'en ai pas besoin un peu de munitions ça va faire du bien je perds pas ma vie hein pourtant je suis sur le front direct mais bon ça par contre ça va cliquer direct là si tu fais pas gaffe ouais c'est mort il y a un poste d'artillerie à proximité qui empêche nos troupes d'avancer trouver les grenades thermiques dans la réserve de munitions et utiliser les pour détruire ce poste d'artillerie donc au fur et à mesure de la mission t'as des nouveaux ordres putain même là j'ai du mal à l'iniquer c'est un sketch hein j'ai utilisé une cartouche pour euh les grenades ont été ajoutées à votre inventaire hop donc les grenades des ZL maintenant lancez ces grenades sur le poste d'artillerie oh merde voilà hop voilà nickel c'est impressionnant 3-8 hop ça c'est fait je vais peut-être pouvoir récupérer ça là j'ai de la vie c'est bon j'es pas prêt de mourir vraiment y'en a un à buter là elle est déjà mort ok donc là pour s'accroupir comme ça on a les bases Delta 3-8 Delta 6-9 est tout près de vous vous devriez vous rencontrer rapidement wouhou vous aimez le plasma crétin de droïde donnez mangez ça c'est juste derrière l'emplacement des tourelles ah merde ça me suis moi ça 6-2 prêt au combat chef surcharge je me connecte à votre ATHC ces tourelles soniques sont en train de massacrer nos trompeurs 3-8 les coordonnées de placement de la charge je vois pas elles ont commencé à reçu galère je me suis allé prêt pour les niquer quand même je me suis allé prêt pour les niquer quand même il faut faites pas sauter sur le coeur cool ça a commencé à me manquer allez hop donc là on va donner l'arme voilà je vais commencer l'opération de démolition attention soldats guerrier n'ira l'approche je vous l'a fait de quelle taille voilà attention et voilà donc là on va pouvoir se soigner un peu parce que j'ai pris cher voilà nickel bon ça y est ils ont sorti l'artillerie lourde face la canonnière arcane est en route ouais d'accord je peux même pas rouler mon collègue en avant soldats je surveillerai votre progression depuis la canonnière et je vous transmettrai les informations utiles c'est vraiment gentil votre camp en forme est disponible pour l'instant restez bien groupés et soyez prudent donc au niveau du gameplay de la dynamique et tout ça du jeu bah c'était là quoi c'est vraiment ce qui nous a impressionné à l'époque quand il est sorti sur xbox et pc comme je le redis moi j'y ai joué sur pc du coup c'était vraiment vraiment fond d'art à l'époque nouvelle dynamique et tout au niveau du gameplay c'était archi bien et puis pour nous en 2005 voilà on tournait pas sur des des rtx 3,4 en radis et tout ça donc le jeu il était vraiment vraiment sublime ça c'est fait ça c'est bon merde je me jette tout là il y en a un je sais pas si je vais pouvoir l'avoir donc là on va donner un or voilà je sais pas quoi ça sert ça pour un sans rien je crois ouais parce que c'est vraiment comment déjà voilà donc là on récupère tout notre escouade tranquillement au fur et à mesure donc là on a récupéré 40 et 62 ça c'est bon bon là je suis pas méga pété donc c'est bon pour le moment on peut y aller on avance vous approchez d'une porte verrouillée qui mène au hangar d'après l'activité qui règne dans le hangar vous n'êtes pas encore détecté je vous recommande de pirater les commandes de cette porte pour effectuer une entrée discrète donc il y a l'autre là voilà on donne les ordres et voilà j'en ai pour une minute bah par contre sur la visée j'y arrive toujours pas oh merde ça c'est cool on attend vos ordres bah là il va falloir niquer du monstre ah bien pourquoi ça bloque il y en a un là normalement c'est ça bah par là toi tu vois pas tout ce qu'il faut lui mettre dans la race on voit un délire bon ça y est nous avons une cartouche fort hein mieux vaut ne pas prendre de risques détruisez les la cible devrait apparaître sur votre ATH on est très loin du CSGO où une balle ça nique tout le monde ça c'est une cartouche fort hein le personnage ça arrive ça on peut aller fêter avec ça voilà on va demander de pirater ça putain il est où ce con oh il est là il est là et voilà faut être trop balèze en fait t'arrives à les buter mais de près voilà oh non comment tu veux que je fasse là avec ça moi oh la 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 je suis pas prêt de gagner moi bon après je vois un peu comme un bourrin mais bon c'est pour l'expert quoi donc là j'ai changé avec la flèche du haut celui-là qui se trouve en dessous du joycon c'est plutôt sombre pas ici voilà et c'est parti donc là pour changer le mode de vision j'ai fait R j'ai appuyé sur R tout simplement qu'est-ce que ça me saoule ça de niquer tout un chargeur sur un monstre pour rien en fait plus j'ai perdu de la vie c'est n'importe quoi je suis de l'autre côté où on a buté tout le monde tout à l'heure je crois qu'il est lu ce con je récupère un peu de munitions ça c'est bon allez c'est parti j'ai pu reprendre un peu de santé ça serait bien donc tu vois ce que vous en pensez donc évidemment du coup il ya pas eu mon travail sur le jeu parce que du coup c'est pas arrivé corré master bien je suis en train de mourir bon allez au balcon d'accord vous pouvez demander unesco de venir vous soigner en sélection rappel et soin ouais donc normalement je devrais pouvoir reprendre voilà j'ai repris un peu de vie nickel mais non je peux même me soigner là ce qui va me faire du bien nickel et continuer un petit peu l'aventure même si on va pas non plus terminer le jeu ensemble que c'était histoire d'eux donc là j'ai mon escouade mais manque toujours le troisième c'est bon allez en mode bourrant il y a quoi par là ? non il est encore par là ? non il y en a plus normalement hop ah c'est la merde là allez c'est bon y a rien donc oui comme ce que je disais tout à l'heure il y a pas eu de remaster ni de remake donc du coup le jeu a eu quelques améliorations mais voilà c'est surtout un portage parce que le jeu était disponible sur PC et Xbox et du coup maintenant on a l'occasion de le retrouver sur Switch PS4 et PS5 prochainement peut-être qu'il est déjà disponible mais c'est toujours bon de se rejoindre cette dent après c'est un peu dommage c'est ce que je dis depuis le début il y a pas de nouveaux jeux du coup on nous repont des vieux jeux 2005, 2006 et machin l'ancienne console on vient d'être au gaming oh merde là j'ai un point de son bien il est absolument essentiel que SunFak ne s'échappe pas putain il est oubli là j'en ai récupéré un attention à la grenade c'est super pour les deux combats vous visez l'ennemi et appuyez sur A pour concentrer votre tir d'accord on essaye on essaye ah bah là c'était normal enfin voilà donc on va s'arrêter là du coup je vous ai présenté Star Wars Republic Commando le jeu qui est disponible sur Nintendo Switch depuis peu donc il est disponible depuis le 6-4-2021 classe d'âge PEGI 12 au niveau des manettes on peut jouer avec les Joy-Con et le Pro Controller au niveau des langues allemand anglais espagnol français et le jeu fait environ 3Go installé sur ma micro SD donc voilà pour 14,99€ on peut se refaire alors où se faire parce que ça dépend si tu y as joué ou pas avant on peut se refaire un bon jeu qui a marqué pas mal d'esprit à l'époque sur PC et Xbox pour 15 balles moi personnellement je vous le conseille après vous faites ce que vous voulez si vous aimez la licence Star Wars ou pas si vous aimez pas passer votre chemin si vous aimez bah prenez-le sur Switch après bah si vous avez l'opportunité de le récupérer sur Xbox première du nom bah prenez-le en émulation je sais pas ce que ça donne encore faudra que je teste voir un peu ce que ça donne au niveau de la Xbox et de ce jeu là j'ai pas de retour et j'ai pas cherché pour le moment voilà c'est tout pour le test d'aujourd'hui salut ! si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo !